Avant de commencer la vidéo les potes n'hésitez vraiment pas à rejoindre le serveur Discord On est plus de 5600 dessus donc ça ferait extrêmement plaisir si vous voulez rejoigner Tout ce qu'il y a dessus c'est que du glitch GTA V, ça concerne que GTA et rien d'autre que GTA Donc on vous attend au maximum, il y a vraiment tout, Bogdan etc, vous allez vous amuser dessus Donc s'il y a des problèmes sur GTA V n'hésitez vraiment pas à rejoindre ce Discord et ça vous aidera Allez c'est parti ! Avant de commencer la vidéo, s'il y a 100 likes je t'offre un pot de Nutella S'il y a 200 likes je t'offre 2 pots de Nutella S'il y a 300 likes je t'offre 3 pots de Nutella S'il y a 400 likes je t'offre 4 pots de Nutella Et s'il y a 100 likes je t'offre 5 pots de Nutella, logique Donc voilà, pour participer c'est très simple, t'as juste à liker Donc 500 likes, 5 pots de Nutella Et Virginie, amène le whisky et hop tout le monde les potes c'est Meco J'espère sincèrement que vous allez bien Aujourd'hui toute nouvelle vidéo donc comme vous l'avez vu au titre Une toute nouvelle vidéo de solo glitch duplication Voilà, je vous représente du coup le glitch avec la tenue de plongée pour dupliquer ses véhicules en unité Vous allez me dire pourquoi tu le représentes Car beaucoup de personnes m'ont dit qu'il est patché alors qu'il n'est pas patché d'accord Je vous rappelle que ce glitch peut être patché jeudi d'accord Donc profitez-en, normalement il se fait patché tous les jeudis Enfin tous les glitchs sont patchés les jeudis Donc vraiment profitez un maximum de ce glitch avant qu'il soit patché Je vous rappelle que vous pouvez retrouver ce glitch sur ma chaîne secondaire En cas de problème avec cette vidéo sur ma chaîne principale Bref on va pouvoir commencer la vidéo, let's go Pour commencer tout d'abord les potes on va avoir besoin de prérequis Tout d'abord il vous faudra le bunker et le complexe d'accord Ensuite dans le bunker les potes il vous faudra le centre d'opération mobile Ça ne change pas c'est comme d'habitude Ok En module 3 dans le centre d'opération mobile il vous faudra le dépôt de véhicules personnels D'accord les potos Dans le centre d'opération mobile vous allez mettre le véhicule à dupliquer Donc pour ma part moi j'ai mis une moto d'accord Donc une moto d'Arenawar qui va pouvoir se revendre 1 500 000 Vous vous pouvez mettre un véhicule béni ou un véhicule d'Arenawar Ensuite dans le complexe les potes il vous faudra un véhicule à perdre d'accord Donc pour ma part moi ce que je vais mettre dedans c'est une élégie RH8 d'accord Donc moi je vous conseille de mettre plein d'élégies RH8 dans le complexe Comme ça vous allez pouvoir du coup faire la manipulation en illimité Ensuite les potes il vous faudra du coup la tenue de plongée bugger Si vous ne savez pas comment la bugger vous aurez dans la description un glitch vous permettant de la bugger Ca prend vraiment une minute pour bugger la tenue Et une fois que vous l'aurez vous allez pouvoir faire la manipulation Une fois que vous aurez tout ça vous allez pouvoir commencer Vous allez vous rendre en session sur invitation Vous rendre à votre bunker et aller chercher à l'intérieur de votre bunker le véhicule à dupliquer D'accord pour le moment il n'y a rien de très difficile d'accord On va chercher le véhicule à dupliquer et ce qu'on va faire c'est qu'on va le prendre Donc hop là on le prend et on sort avec du coup Et ce qu'on va faire maintenant c'est super simple C'est qu'on va laisser du coup le véhicule où il est Donc regardez on attend du coup la fin du chargement On ne touche pas au véhicule on appuie sur triangle pour descendre du véhicule Et ce qu'on va faire c'est qu'on va se rendre à notre complexe En prenant soit un buzard soit en se téléportant avec la manipulation dans la description d'accord Je vous mettrai une manipulation pour se téléporter c'est super simple Mais pas de véhicule personnel ça peut être un véhicule Pegasus un véhicule de PDG On s'en fout totalement d'accord Il nous faut juste un moyen de se dépasser tant que c'est pas un véhicule personnel Donc moi ce que je fais c'est que je vais commander du coup mon buzard et je vais m'y rendre d'accord Donc sécure au cerf s'inscrit en tant que PDG Véhicule de PGDG Buzard en plus il est gratuit bref Voilà je me rends du coup à mon complexe et c'est parti Une fois dans votre complexe les potes vous allez vous rendre au niveau du véhicule à perdre d'accord Très important Il vous faudra du coup la même tenue que moi Vous allez pouvoir retrouver le tuto dans la description Vraiment faites là Sinon vous ne pourrez pas faire la manipulation Vous allez vous placer comme moi d'accord Au niveau de la porte conducteur ou la porte passager De toute manière il faut faire les deux portes Vous allez créer un PDG Vous allez vous rendre sur gérer l'organisation Style Et vous allez faire une fois flèche de droite Et une fois flèche de gauche d'accord Pour faire tomber une bouteille de plongée au niveau de la voiture En gros je vous explique On va devoir bloquer la porte Enfin les portes de la voiture Pour faire en sorte que Quand on rentre dans la voiture On se téléporte d'accord Quand on appuie sur triangle On se téléporte Donc ce que vous faites c'est que vous mettez plein de bouteilles de plongée Attention les potes quand vous allez faire la deuxième porte Il se peut que les bouteilles déspawnent Donc regardez bien les bouteilles de plongée De l'autre côté d'accord Pour faire en sorte que les bouteilles ne déspawnent pas d'accord Tout simplement Donc là regardez j'en mets partout J'essaie d'en mettre pas mal quand même Pour faire en sorte que la voiture du coup Elle soit bien bloquée Ça prend allez une à deux minutes d'accord Vous faites ça pendant une à deux minutes Je vous mets un petit accéléré d'accord le temps Parce que c'est un petit peu long Donc une à deux minutes Bref Si vous pensez que vous avez mis assez de bouteilles Pour bloquer la porte Enfin pour bloquer les deux portes Ce que vous allez faire c'est que vous allez appuyer sur triangle D'accord Pour vous téléporter dans la voiture Donc on fait triangle Regardez moi j'ai bien réussi Vous avez vu que mon personnage s'est téléporté Si votre personnage ne se téléporte pas Or il le rentre par exemple dans la voiture En ouvrant une porte Il faudra rebloquer la porte d'accord C'est qu'elle est mal bloquée Vous continuez à mettre des bouteilles Arriver à ce moment là les potes C'est parfait Ce qu'on va devoir faire c'est super simple On va devoir faire start en ligne Pack d'entrée dans le monde criminel d'accord Si vous avez déjà acheté le pack d'entrée dans le monde criminel Vous ne pourrez pas faire la manipulation Sauf si vous êtes sur Xbox d'accord Sur PS4 il ne faut impérativement Pas que vous ayez du coup Acheté le pack d'entrée dans le monde criminel Pour ceux qui ont acheté le pack d'entrée dans le monde criminel sur Xbox Vous allez retrouver dans la description une petite manipulation d'accord Pour ceux qui ont acheté du coup le pack d'entrée D'accord vous regardez et vous faites Voilà pour ceux qui n'ont pas acheté le pack Qui sont sur PS4 ou Xbox Vous allez tout simplement dans voir les propriétés d'accord Vous allez sur QG de Grit Chaparral Vous allez sur en haut à droite For Closure Maze Bank d'accord Vous attendez du coup que la page elle s'ouvre Et vous allez faire 3 fois rond d'accord Une fois sur cette page vous faites 3 fois rond 1, 2, 3 Ça va vous revenir sur cette page Vous allez faire 2 fois rond 1, 2 Et là normalement vous reviendriez sur la page d'accueil A ce moment là il y aura une petite manipulation à faire On va devoir appuyer D'abord on va devoir placer son joystick sur acheté d'accord Donc on revient sur la page d'entrée Enfin la page d'accueil On va du coup mettre son curseur sa petite souris sur acheté Et on va devoir maintenir X et R2 Non pas maintenir On va devoir appuyer sur X et R2 en même temps d'accord Il faut avoir un bon timing On fait X pour acheter et R2 en même temps d'accord Donc X pour acheter et R2 pour accélérer en même temps d'accord C'est parti XR2 Normalement non vous allez accéder au Play Store Donc comme moi vous pouvez faire rond d'accord Et quitter du coup le Play Store Et si tout s'est bien passé les potes Vous allez voir que vous allez spawn hors du complexe sans votre véhicule Si vous spawnez avec le véhicule C'est que la manipulation vous l'avez loupé Vous avez dû appuyer sur R2 après X ou X après R2 d'accord Il faut vraiment appuyer en même temps X et R2 en même temps Une fois cela fait du coup que vous soyez bien sorti du coup du complexe Sans avoir spawn avec la voiture vous allez vous rendre au niveau de votre bunker d'accord Si vous avez spawn avec la voiture vous devrez tout recommencer Vous rendre au bunker et replacer du coup le véhicule à dupliquer dans le bunker Donc voilà moi je me rends du coup à mon bunker Et donc les potes une fois dans votre bunker Si le véhicule a des spawn c'est que vous avez fail un moment de la manipulation Ou c'est que la session elle a un petit bug Vous devrez tout recommencer et changer de session Or si votre véhicule est toujours là il n'a pas bougé c'est parfait vous montez dessus La plaque elle elle va changer Donc moi je n'ai pas de plaque je ne peux pas vous montrer que la plaque elle a changé Parce que je ne suis pas homologué Donc là ce que vous faites c'est que vous vous rendez du coup au niveau du centre d'opération mobile Vous allez faire flèche de droite pour le garer Et on va valider le message adhère comme quoi le dépôt de véhicule est plein Là ce qui va se passer c'est que le véhicule original va se transférer au niveau du complexe A la place du véhicule du coup que vous avez supprimé Et la duplication sera à l'intérieur du centre d'opération mobile qui est celle-ci Et donc voilà les potes c'est déjà la fin de cette vidéo J'espère sûrement qu'elle vous aura plu Si vous avez fait un petit pouce bleu à partager la vidéo et à la commenter C'était Meiko moi je dis portez vous bien Enfin Meiko plutôt 2.0 les gars Et oui Allez ciao les potes c'était Meiko